Tout pour investir, dose d'économie. Comme tous les jours, votre dose avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler énergie, peut-être une consolation face au ralentissement de la croissance. Vous nous dites Nicolas, l'agence... J'essaye de vous consoler en fait. Je ne veux pas déprimer mais bon, j'espère que nos auditeurs n'ont plus. Mais néanmoins, nouvelle, l'agence internationale de l'énergie s'attend à une baisse de la demande de gaz et de pétrole cette année. Et ça veut dire que les prix ont baissé. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si vous avez durablement, pas sur 15 jours, mais durablement une demande qui est inférieure à l'offre, et bien vous avez forcément à la fin des baisses de prix. Ça veut dire qu'à un moment, pas la semaine prochaine, mais à court terme, moyen terme, et bien le consommateur verra sa facture de gaz baisser. Probablement d'ailleurs, même peut-être du coup l'électricité, parce que vous savez qu'il y a le phénomène de fixation du prix au coût marginal qui pourrait entraîner le prix de l'électricité. Et puis il verra sa facture de carburant aussi baissée s'il fait le plein de sa voiture. Alors comment l'AIE explique cette situation ? Il y a des explications évidentes. Le consommateur chinois n'est pas de retour. Tout le monde disait qu'il allait revenir. Il n'est pas encore revenu. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a les pays de l'OPEP qui effectivement ont mis des limites et même des réductions de production de pétrole quotidienne. Sauf qu'il y a des pays hors OPEP qui continuent d'augmenter leur production. Et pas des petits, les Etats-Unis, le Brésil, le Canada, même le Guyana. Ce qui veut dire que vous avez une offre qui est soutenue, qui est éventuellement dans le positif. Et puis il y a deux phénomènes nouveaux d'après l'AIE. Il y a l'impact, l'essor des énergies renouvelables. On avait rarement tendance à mettre ces éléments-là dans l'observation du marché de la demande énergétique. Et également un effet lié à la transition écologique, puisque petit à petit le moteur thermique s'efface pour du moteur électrique. Donc les choses finissent par se voir. Donc la baisse des prix du gaz et baisse des prix du pétrole est quelque chose qui sera parfaitement cohérent. Et d'ailleurs en plus, on pensait que le choc sur le commerce mondial qui est lié aux tensions en mer rouge, ça allait probablement provoquer une hausse de prix, et notamment assez rapidement une hausse de prix sur le baril de pétrole. Pour l'instant, cette hausse de prix, on ne l'a pas vue. Voilà, la transition verte qui se lit, qui se voit dans les chiffres. Alors certains analystes s'attendent même à ce que la demande de gaz recule de manière évidente, inexorable. Inexorable et définitive. C'est une étude que j'ai trouvée intéressante qui a été publiée par Shell, qui fait un scénario. Shell nous dit que le pic gazier en Europe, il a été passé. Ça veut dire que leur pari, c'est que jamais, au grand jamais, on ne retrouvera les consommations de gaz d'antan, d'avant et d'avant Covid. Et ils estiment qu'aux Etats-Unis, le pic gazier, c'est pour les années 30, et que pour le reste du monde, c'est pour les années 40. Et c'est là, effectivement, et vous l'avez dit en me relançant à l'instant, que j'ai trouvé que le sujet méritait qu'on s'assure, parce qu'une prévision d'offres-demandes de la part de l'AIE, il y en a régulièrement, je trouve intéressant qu'on regarde finalement la demande d'énergie, et que parmi les éléments explicatifs, ce ne soit pas simplement la réaction normale à un ralentissement économique, voire une récession dans certaines parties du monde, mais pour la première fois, l'AIE considère qu'on peut attribuer une partie de ce ralentissement de la demande aux effets de la transition verte. C'est-à-dire que la transition verte, on parle constamment, on commence à la voir aujourd'hui dans les grands équilibres offre-demande. C'est à ce titre-là que j'ai trouvé que le sujet a été intéressant aujourd'hui. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, la récession a du bon. C'est une manière un petit peu too much de caricatérer, mais oui. De toute façon, le marché de l'énergie, c'est vraiment le juge de paix, le révélateur le plus puissant de l'état de santé de l'économie mondiale. Il y a une formule, mais elle est vraie en plus. On dit, l'économie, c'est quoi ? L'économie, c'est de l'énergie transformée. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Alors oui, je peux vous dire finalement que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si les prix de l'énergie baissent, ça fait plus de pouvoir d'achat. Si les prix de l'énergie baissent durablement, ça va faire reculer l'inflation. Et automatiquement, ça va précipiter les décisions de la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux. Et donc, à terme, ça veut dire que vous aurez individuellement des crédits meilleur marché auprès de votre banquier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si l'énergie baisse, ça veut dire qu'on améliore mécaniquement notre fameuse balance commerciale. Puisqu'une grande partie, à peu près, presque la moitié du déficit commercial tous les ans, c'est la facture énergétique. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la récession a du bon si on pousse le curseur un peu plus loin. Alors attention, parce que l'énergie baisse, c'est très bien. Mais si l'énergie fossile baisse trop, baisse trop, baisse trop, ça finit à l'inverse par être un frein ou une désincitation à vouloir trouver des solutions alternatives. Donc après, vous dire qu'elles deviennent trop cheap. L'énergie fossile, trop bon marché. Quand on est tombé au moment de Covid à 27 dollars le baril de pétrole, je peux vous assurer que ça ne donne envie de personne de trouver des solutions alternatives, que ce soit pour faire voler des avions avec autre chose ou de transformer radicalement le parc automobile. Donc il y a une sorte d'équilibre qui n'est pas évident d'ailleurs à déterminer précisément. Voilà, alors on se parle, le Brent de Mer du Nord est autour de 82, juste en vous. 82, il était 83,40 je crois cette nuit. Et le brut léger américain autour de 78. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'énergie verte. Vous l'entendez, la transition verte qui se voit dans les chiffres. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie. Une étude d'énergie.